Saïwa 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 Mes chers amis bonjour à vous tous partout où vous êtes actuellement il est 9 heures moins 5 donc je suis celui qui s'élève tôt puisque dans ce pays c'est le passé qui s'élève pas trop trop tôt Il fera pas tout ce qui est l'affaire sachant qu'aujourd'hui nous avons aussi de couvre-feu ce qui fait que on commence tôt pour s'arrêter aussitôt puisque 18 heures tout le monde doit rentrer un peu chez lui Alors mes chers amis bonjour à vous tous et encore meilleur vœu puisque c'est le mois de janvier on va se souhaiter des bonnes choses pour que nous puissions réellement vivre cette année mais en beauté Alors en même temps je vous demanderai de travailler pour moi, de partager, de faire venir les amis dans vos contacts un peu par ci par là pour que nous puissions y être bon nombre Avant que je vous demande réellement le direct donc j'ai à faire ce matin Pour moi vous savez très bien que le rendez-vous védomadaire c'est tous les lundis et tous les jeudis donc à la même heure je peux commencer à 9 heures pile ou à 9 heures 30 mais on fait partie des gens qui se disent on doit commencer tôt pour finir tôt puisque dans la vie on a autre chose à faire puisque nous parlons pour la mère patrie nous sommes en politique nous sommes des résistants et nous sommes également aussi des entrepreneurs et puis des pères de famille Donc on doit faire de sorte que nous puissions respecter nos plusieurs casquettes que nous avons pour que nous ne puissions pas délaisser n'est-ce qu'une des casquettes un peu à tout va Alors mon cher ami bonjour à toi partagez s'il vous plaît que nous puissions être bon nombre et par là je vais juste tourner vos caméras pour que nous puissions commencer rapidement donc le direct donc à vous faire ce matin Il y a un sujet très alléchant mais nous devons parler un bon enfant pour que le message passe nous devons faire comprendre à ces personnes et que le Congo en question à ses fils et filles dignes Peu importe l'air je dirais sommation ultimation tout ça nous allons pas s'intimider nous allons y aller avec eux jusqu'au bout on a un devoir chacun de nous a reçu une mission selon son ordre d'arrivée dans le monde de mettre en place de vraiment respecter la mission donc a été confiée par le bon Dieu nous autres nous avons accepté notre tâche nous allons y aller avec ces gens là mais jusqu'au bout Alors cher ami partagez tant que je puisse retourner mon caméra et par la suite nous allons démarrer rapidement le vidéo donc j'ai à vous faire ce matin Alors partagez s'il vous plaît que nous puissions y être en bon nombre et là je démarre tout de suite je vais tourner trouver une assise adéquate je pense Là on sera bon je vais tenter donc vous êtes un peu bougé mais bon Alors je sais pas si vous êtes bien là dessus alors je vais avancer un peu ma verre d'eau Bonjour Didi salut à toi meilleur vœu Didi partagez que nous puissions y être en bon nombre avant que je démarre mon direct de ce matin Fais venir les amis dans tes contacts et rapidement que nous puissions être en bon nombre que le coronne soit atteint Puisque là on n'est pas encore si nombreux c'est vrai moi j'ai fait partie des gens qui s'élèvent tôt Je commence tôt je prends un peu le mien au pied lévé donc on dit on connaît un maçon au pied du mur Donc mettez moi au pied du mur je vais vous battre carrément un cathédral donc là ça j'essaie de le faire Président Norma Santima bonjour à toi Président partagez à tout le membre du Ligue des Jeunes de MJC qui se réveille Le Président c'est celui qui s'élève tôt en Europe on s'élève tôt puisqu'on a beaucoup de casquettes sous notre gérée corde Et tant que Président des partis politiques, étant que l'homme politique, étant que résistant, étant qu'entrepreneur, étant que chef des familles Donc on doit être au four et au moulin, partagez, faites venir les amis dans tes contacts pour qu'on puisse y être en bon nombre Et je vais démarrer c'est direct donc il faut que les autres membres du Ligue des Jeunes puissent assister, participer pour qu'ils voient réellement Comment ils peuvent à leur tour mener les débats ou faire ce que le Président fait C'est vous la nouvelle génération, c'est à vous que nous travaillons pour léguer un pays comme le Mombadie où il fait beau de vivre Alors chers amis, partagez, faites venir les amis dans vos contacts puisque ce matin j'ai fait trois sujets Parce que je suis en collaboration avec mon Ligue des Jeunes qui me fait aussi transmettre des doléances de peuples congolais Que je puisse parler pour eux Là ce matin j'ai trois sujets, un sujet qui vient tout droit directement du Congo par mon Président de Ligue des Jeunes, M. Justin Voma, il veut que je parle pour nos mamas qui sont au marché Donc ce matin, là ce matin, j'ai un sujet pour ces mamas là qui sont au marché Donc ce matin j'ai trois points mes chers amis Mon premier point, je disais, pourquoi la population congolaise est laissée pour contre par ses autorités en premier lieu Le premier citoyen, le président nommé Kilombo Est-ce qu'elle est volumbo ? Deuxième question, pourquoi un certain gouverneur que je cite, Jatiningo Bila, doit racketter la population congolaise ? Le sang est bon ? Troisième question, pourquoi la vie des peuples congolais n'a plus de valeur donc que les gens sont chosifiés ? Trois questions, je vais me répéter Première question, pourquoi la population congolaise sont laissées pour contre par leurs autorités ? Le premier citoyen du Congo, c'est le président nommé Kilombo Si les choses ne vont pas dans ce pays, c'est à lui qu'on va taper dessus C'est lui le commandant chef Dans une maison, si les enfants n'ont pas à manger, c'est le papa Dans une maison, si les filles sont mal coiffées, on dit que c'est la maman Donc dans une maison, quand ça ne va pas, c'est au papa qu'on va taper parce que lui, il a accepté de fonder une famille Il a accepté d'épouser une femme, il a accepté d'avoir une maison Donc c'est son devoir que dans sa maison, dans sa famille, les enfants puissent avoir à boire et à manger Donc si ça ne va pas dans ce pays, c'est à lui qu'on doit taper matin, midi, soir Monsieur Kilombo, vous avez voulu être président malgré votre deal Donc quand ça ne va pas dans ce pays-là, c'est vous qu'on doit taper dessus Monsieur Kilombo, souffrir en silence Première question, pourquoi le peuple congolais est laissé pour compte par ses autorités ? En premier lieu, le premier citoyen, le président nommé Kilombo C'est lui que je tape en premier Deuxième question, pourquoi un certain gouverneur, Gentilin Ngobila Lui encore, je vais taper dessus Il doit raqueter nos mamans, il doit raqueter la population congolaise Monsieur Ngobila, vous devez vous réveiller ce matin J'ai à vous frapper, je vais vous gifler ce matin Ce matin, j'ai pour mission de gifler, Monsieur Gentilin Ngobila Je vais vous baffer des gros choix dans tous les sens Pourquoi vous raquettez mon peuple, Monsieur Ngobila ? Et troisième question, pourquoi cette population ? Et la vie y mène, autant que moi, humaniste, je dis, au Congo, la vie y mène à plus de sens Mes chers amis, quand je viens chez vous, je viens avec ce qu'on appelle aujourd'hui un street Donc j'ai travaillé pour vous, mes chers amis J'ai planché à l'arbre, mais aujourd'hui nous allons parler J'ai fait du par cœur, nous allons parler proprement Premier point, mes chers amis, comment dans un pays qui se respecte On dit un pays démocrate, on dit un gouvernement qui existe Il y a un président qui était élu, entre parenthèses Il a prêté serment, c'est une passation de pouvoir civilisé Il n'y a pas eu de mort d'homme, il n'y a pas eu du tir de feu Très bien Tout ce que vous avez voulu, on vous a donné Maintenant, un pays civilisé, un pays le plus riche au monde Mais mes chers amis, dans ce pays-là Dans la terre, là où il y a vraiment toutes les richesses du monde Les terres de Lumumba Là, quand je parle des terres de Lumumba, c'est ça Mais ceux qui habitent dans ces terres-là, c'est eux-là que moi je parle pour eux Ils sont laissés pour compte Pourquoi un gouvernement ne vienne pas à l'aide de sa population La population, c'est eux-là, qui sont dans ces terres de Lumumba Sans compter que notre terre, c'est la terre la plus fertile au monde C'est la terre la plus riche au monde J'en vais partager, chers amis J'en vais partager Faites venir des amis dans vos contacts, s'il vous plaît Alors, les habitants qui sont dans ces terres de Lumumba Ils ne sont pas vus Ils ne sont pas écoutés Ils sont laissés pour compte par leurs autorités En premier lieu, le premier citoyen Donc, je cite Les présidents nommés Kilombo souffrir en silence Vous avez voulu être président C'est à vous qu'on va taper dessus Dans une maison, si les enfants, ils n'ont pas à manger et à boire C'est au papa qu'on va taper dessus Dans une maison, si les filles, ils sont mal coiffés On dit, c'est la maman qui ne sait pas s'en occuper de ses filles Et vous assumez, vous souffrez en silence Monsieur Kilombo Vous avez voulu être président Comment un pays comme le Congo Avec tout ce qu'il peut y avoir comme richesse Cette population aujourd'hui est laissée pour compte Mais Je peux poser cette question Mais je veux que vous autres Vous réfléchissez avec moi à haute voix C'est vrai, on peut dire que Il est le rôle de chaque famille Ou de chaque papa et maman De s'occuper de sa famille, de ses enfants Ok, là dans notre pays civilisé Là où nous vivons par exemple en France Chacun de nous a sa famille Mais ça verrait que ça peut arriver Il y a des familles où il y a un peu de carences Ou peut-être demain le papa n'est plus cohérent Il n'a plus de travail Ou peut-être le couple se sépare Mais quand il y a des difficultés financières dans la famille Automatiquement, là où nous vivons en France Les services sociaux viennent automatiquement à l'aide Voir la famille En plus, si c'est la maman à des enfants Automatiquement, on apporte des aides d'or nécessaires Pour qu'elle et ses enfants puissent continuer à vivre Comme si le papa était là Les loyers, pas importe Il sera payé Si la maman n'a pas de travail Les enfants, ils auront à manger Elle aura le droit d'aller dans le service social Comme vous diriez Caritas ou Croix-Rouge Cette famille-là, pas importe Elle aura à manger Première nécessité Cette famille l'aura à manger Dans cette famille-là Si la maman n'a même pas de travail Si là, dans cette période hivernale Comme il fait froid L'électricité chez eux Sera jamais coupée Vous comprenez ? Cette famille-là À cette période-là Si les enfants, ils n'ont pas à manger Ils auront le droit d'aller prendre des paniers Les repas gratuits Dans cette période hivernale Cette famille-là N'a pas de quoi payer le loyer Ou le loyer n'est pas payé Ils ne seront pas explicés de la maison Puisque pendant cette période hivernale Les loyers, même s'ils ne sont pas payés Ils n'ont même personne d'or dans le foie Et en plus, s'il y a des enfants Mais le propriétaire Ils peuvent se mettre le doigt dans l'ail Puisque ces familles-là On ne mettra pas d'or Jusqu'à ce que le foie termine Donc pendant toute période hivernale Cette famille vivra au chaud Maintenant, cette famille-là Si la maman n'a pas de quoi travailler Ou de l'argent Ils auront mangé Voilà dans des pays qui se respectent Quand la famille est en difficulté Le gouvernement vient à l'aide dans ces familles Messieurs Coulombo Vous avez vécu 30 années en Belgique Vous et votre famille Vous avez vécu des aides sociales en Belgique Messieurs, oui Votre père et votre mère A vécu de l'aide sociale en Belgique Papa, tu sais qui, dit Fuis réfugié Et à un moment donné Il ne travaillait pas Il touchait les allocations Qu'il ne connaît pas Vous, monsieur Coulombo Vous n'avez jamais travaillé en Belgique Vous ne pouvez pas nous montrer Votre fiche de paie Monsieur Coulombo Je vous mets en défi Montre-moi votre fiche de paie en Europe Vous ne l'avez pas Donc, vous avez profité des aides sociales en Europe Et comment vous, un homme qui a vécu pendant 30 années en Europe Qu'il n'a même pas copié pour améliorer la vie de sa population Monsieur Coulombo Vous êtes maintenant président Au début, vous avez dit Vous étiez empêché de travailler par FCC Loussal ou Kibaranda Maintenant, deux ans Qui est passé dans le vent Ok L'FCC n'est plus là Maintenant, pourquoi même pas Venir à l'aide Vos populations Qui crèvent des fins Au vu de tous Monsieur Coulombo Vous avez vécu en Europe On peut insulter les Européens On ose insulter les Blancs Mais ces gens-là Prennent soin de leur population La Belgique Ils sont venus chez vous Ils ont découpé les mains des gens Ils ont pillé le Congo Mais pour donner à manger à leur peuple La France, pareil Nos femmes ici, là Elles touchent les allocations La France vient dans nos pays d'Afrique Elles font la guerre Elles pichent chez nous Pour donner à leur peuple Ça, c'est la loi de l'offre et la demande C'est le plus fort On ne peut pas acquiser l'Europe Parce que nous, nous sommes faibles Aujourd'hui, le gouvernement européen Il joue comme un robet du bois Ils vont voler extérieur Pour donner à leur peuple Donc, la population européenne Est complice Ils savent bien que leur gouvernement Ils vont faire des guerres dans nos pays Pour leur donner à manger C'est pour ça qu'ils se taisent Quand la France va en Bali Quand la France va payer Mais à contrepartie L'argent que la France pille dans nos pays Les francs, c'est là que la France Tout seul a bloqué 14 pays Mais une partie de la population française Y bénéficie, mes chers amis Quand vos femmes vont coucher 5 enfants 7 enfants ici Ils touchent des allocations, là, messieurs Quand vous ne payez pas vos maisons Vous bénéficiez de la CAF De la France Parce que la France pille vos pays Pour vous donner un pain à manger En même temps, au passage Nous aussi, étant qu'émigriens Je ne sais pas quoi On en profite Mais Dieu merci Je n'ai pas tenu compte de ça Alors, messieurs Kulombo Vous êtes un président Vécu 30 années en Europe Comment ne cherchez pas A améliorer Ne fisquez un peu La vie de vos populations Qu'au moins les gens Ils s'élèvent le matin En premier lieu Ils ont à manger consistant S'ils ne peuvent pas faire 3 repas Comme l'Europe nous chante Manger 3 fois par jour Petit déjeuner Manger à midi Manger le soir Au moins un petit repas consistant Vous avez voulu Envoyer les enfants à l'école On dit La gratuité des scolarités C'est très bien, messieurs Est-ce que nos enfants Ils peuvent ne fisquer manger Ne fisquer un petit Sandouche à l'école Messieurs Kulombo Là où vous avez vécu Les enfants mangent à la cantine C'est qu'ils n'ont pas de l'argent Le gouvernement Fait des paniers Et pas à 1 euro Ces enfants-là Mangent dans la cantine Puisque le gouvernement Permet qu'un enfant Qui parte à l'école Puisse manger Pour bien suivre les leçons Messieurs Kulombo Vous avez parlé des gratuités Est-ce que vous avez pensé Qu'il y a des familles Qui peuvent envoyer Les enfants à l'école Mais sans avoir de quoi manger Un enfant qui n'a pas mangé Chez lui à la maison Est-ce que vous pensez Qu'il a l'oreille Pour entendre Ce que le professeur Ou le maître Doit le dispenser Messieurs Kulombo C'est vous qui vais taper Ce matin Et puis la gratuité Donc vous avez prédit Messieurs Vous n'avez pas les budgets Vous n'avez pas le moyen De vos ambitions Ces gratuités Devaient coûter Au gouvernement congolais Plus de 2 milliards Ou 2 milliards Je ne sais pas quoi Le montant exact Excusez-moi Mais quand on voit Les budgets du Congo À 4 à 7 milliards Donc du coup La gratuité Prenez presque La moitié Donc du coup Jusqu'à présent Votre gratuité N'a pas vu le jour Monsieur Kulombo Et vous voulez qu'on se taise Pendant que vous êtes Dans les capacités De respecter Vos propres promesses Et vous êtes là A faire le beau Uniquement dans la capitale Vous pensez Que Monsieur Kulombo Les Congo C'est le mot C'est les 24 communes Là vous êtes là Pour circuler Vous tombez Dans les embouteillages Jean Président Mais si on veut Vous avoir mal à seconde Monsieur On peut vous enlever Comme ça Parce que dans un pays Où un président Il est bloqué Dans l'embouteillage Monsieur Estimez-vous heureux Dans ce pays-là Il n'y a pas Des commandos Comme nous On peut vous prendre À la main Monsieur Alors M. Kulombo Comment la population Congolaise Est laissée pour compte Vous êtes censés Avenir à l'aide À toutes nos populations Malgré On pourrait dire Oui chez nous Les femmes Elles ont beaucoup d'enfants Oui mais C'est ça notre richesse On ne peut pas Qu'on en ait une femme Puisqu'il a fait Sept enfants Il a fait Dix enfants C'est ça aujourd'hui Qui fait que L'Europe A du mal À nous suivre Demain L'Afrique Doit dominer Parce qu'on est Des familles Nombreuses C'est ça C'est ça qui fait C'est ça qui fait Notre richesse Si les parents N'ont pas D'accord Nourrir leurs enfants Est-ce que Le gouvernement Congolais Aujourd'hui Ils peuvent Venir à l'aide À ces familles Là Et quand Comme il n'y a pas L'aide sociale Dans ce pays Là Quand les enfants Quittent la maison Ils vont se retrouver Dans les rues Avec les De Christian Bonjour Partagez S'il vous plaît Bienvenue Partagez S'il vous plaît Nos enfants Qui se retrouvent Dans les rues Demain Est-ce que Le gouvernement Congolais A mis en place Des structures Éducatives Pour aller chercher Nos enfants Qui sont dans la rue Mais c'est que Le mot Vous avez vécu En Belgique Pendant 30 ans Est-ce qu'en Belgique Nous avons des enfants De rues Minères Monsieur Mes chers amis En Europe Il n'y a pas Un enfant Minère Qui est Sans abri Ou clochard Ou SDF L'enfant Qui ne s'attende Plus avec ses parents A la maison Il quitte la maison Il va au foyer Oui il y a Beaucoup de familles Congolais Leurs enfants Sont partis au foyer Puisqu'il y a Des attentes Il y a des familles Recomposées Où le beau-père Qui arrive Le beau-père Un peu Je ne sais pas Mal dans sa tête Il commence à taper L'enfant de l'autre Où l'enfant S'il ne porte plus La famille Il va dans le service Social Ça existe Mais ces enfants là Sont suivis Par les éducataires Ils vont à l'école Ils font des comptes rendus Un seul Jusqu'à la majorité Après il prend l'air Je dirais La maison Ou au studio La vie continue Alors monsieur Kilombo Vous lâchez-vous Là au Congo Vous prétendez Président Président Le peuple D'abord monsieur Est-ce qu'il y a Une structure sociale Pour nos enfants De la rue Les chégués Vous avez ramassé Nos chégués Pour les envoyer Et les faire du chant Alors ces enfants là Peut-être Devaient encore Répartir l'école Vous préférez Les jeunes gens Qu'ils aillent faire Le chant monsieur Mais ces jeunes gens Ils ont la force Pourquoi pas d'abord Nourrir leur cerveau Qu'ils aillent apprendre Parce que c'est eux Demain qui vont Construire le pays Vous pensez C'est le pays C'est moi Les africains Ils sont censés C'est moi Faire les chants Les bilangas monsieur L'intelligence Pour les africains C'est interdit Mais on voit Votre femme Traverser Son pays natal Nous ramener Des cents enfants En bas âge Qui ne sont pas Congolais Qui parlent Même pas Lingala Et qu'ils arrivent Au Congo Par la grande porte Ces enfants En sont nourris Logés Par le gouvernement Congolais Mais ils ne sont pas Congolais Ils sont rwandais Alors au Congo On a nos propres enfants Qui sont dans la rue Qui ne sont pas Prises en charge Mais votre femme Est partie nous ramener Les enfants De son pays D'origine Nous ramener au Congo Pour en faire des Congolais Des cents Est-ce qu'on avait Besoin de ça Monsieur Tulombo Monsieur Honte à vous Je dis Monsieur Tulombo Vous allez Vous voulez être président Souffrir en silence On va vous taper dessus Dans une famille Comme je dis Je me répète Si les enfants S'en sortent pas Ils ont pas à manger C'est le père Qui est responsable Quand vous avez voulu Une femme Vous avez voulu Faire des enfants Vous devez assumer Monsieur Sinon Mais taisez-vous Ne prends jamais Une femme Ne fais jamais des enfants Parce qu'un enfant N'a pas jamais demandé A venir au monde C'est vous Qui êtes le putain Des responsables Alors monsieur Tulombo Vous êtes Le premier citoyen Du Congo Vous êtes Le soi-disant Président Vous avez prêté Des serments Moi j'ai gagné Les élections Très bien On vous donne Le plus de doute Vous allez gagner Les élections Sous vous Le président Choisi par le peuple Congolais Alors maintenant Vous vous faites quoi Vous donnez quoi Contrepartie Pour ce peuple Qui vous a élu Entre parenthèses Monsieur Tulombo Vous avez mis en place Des structures Pour nos enfants Qui mangent Vous avez respecté Vos paroles De la gratuité De l'enseignement Monsieur Tulombo Nos enfants Ils peuvent aller A l'hôpital Se faire soigner Sans être payés D'abord Nos femmes Qui accouchent Qui restent coincées Dans l'hôpital Parce qu'ils n'ont pas payé La maternité Monsieur Tulombo L'eau potable C'est du luxe Dans un pays Où nous avons De l'eau douce Mais tant On ne sait pas quoi S'en servir avec On veut envoyer Nos eaux douces Vers la Tchad La population congolaise N'a pas l'électricité Sachant qu'aujourd'hui Nous avons le soleil gratuit On pourra faire Des Kinshasa Le Congo Le Brésil Avec des panneaux solaires Voltaïques Monsieur Tulombo Qui sont vos conseillers Ce matin J'ai pour mission De vous gifler Dans tous les sens Vous giflez Je dis giflez Parc 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 Comme ça Et je m'en assume L'intimidation Moi je ne connais pas Aucun modèle d'Ivorien Intimider Moi je ne connais pas Donc je n'ai pas peur De ça Monsieur Je vais vous gifler Dans tous les sens C'est vous le président Quand ça ne va pas C'est avec vous Qu'on va vous taper dessus Moi ce matin Chers amis Je vais gifler Kylombo Dans tous les sens Monsieur Kylombo Vous êtes président Nommé Ou élu Pour faire bien Vous êtes élu Par le peuple combolais Mais à contrepartie Pendant que vous Vous roulez carrosse Beaux costumes Comme je suis là Trois pieds sur mesure Comme je suis là Grosse 4-4 Oui très bien Mais votre peuple Votre population A contrepartie Ils ont quoi ? Ils ont un fils Qui a une aide sociale Vous êtes Je vous regarde De que L'os sac Mon cher Est-ce que Vos populations Ils peuvent même Aller A boire A manger Gratuitement Dans une structure Quelconque Pendant que vous Et votre famille Vous roulez carrosse Tous les chômeurs Qui étaient ici En Belgique Les chômeurs Parce que moi Monsieur Je ne me suis jamais caché Tous ces chômeurs Ici en Belgique S'en fichent de paye S'en partent au Congo S'en conseillers Mais qui sont vos conseillers ? Ils sont au rang des ministres Pendant ce temps Que la population Crée des fins Les jeunes gens Qui étaient avec vous Ils sont encore Sous le manguier Et vous voulez que nous Monsieur Qu'on se taise Avec vos menaces A la con Monsieur ce matin J'ai promis De gifler Les présidents De l'air puits Dans tout ce coutume Et là Vous voulez être président Quand ça ne va pas C'est lui Le premier citoyen Donc c'est lui Qu'on va taper dessus Monsieur Colombo Honte à vous D'accepter d'être président Dans un pays Les plus riches Au monde Et vous n'êtes pas capable A donner à vos populations De fusquées A boire De l'eau potable Comme ça Vous n'êtes même pas capable A donner à votre population De fusquées L'électricité On a le soleil gratuit J'ai dit le soleil Moï On voit des groupes Partout Qui fait du boucan Yait-il Vous n'êtes même pas capable A donner à votre peuple Un premier repas Au Congo Là Les enfants Ils n'ont pas un repas Des consistants Ni à midi Ni le soir Alors Les Congolais sont assis Sous la terre Le plus heureux du monde Quel paradoxe La terre là Les Congolais sont assis Mais il faut qu'ils créent Des fins Et puis Vous allez voir le président Ouvrer les carrosses Faire la démarche Porter un costume Trois pieds Sur mesure Alors son costume À lui Pourra donner à manger À un quartier Oui Le costume du président Là Pourra donner à manger À un quartier J'ai dit le costume Le costume du président Messieurs On veut paraître On veut faire le beau Pendant ce temps là Votre population Ils n'ont pas à manger C'est comme un père Des familles Vous allez voir un homme Il est en costume Cravate Il roule carrosse Mais il n'a pas de maison Oui il n'a pas de maison Ou bien ses enfants Ils n'ont pas à manger Messieurs Mais c'est pas normal Un père ne peut pas Faire le match de vue Si c'est lui à la maison Les enfants ne vont pas manger Messieurs Je ne peux pas porter Un bon costume Comme je vais porter là Si mes enfants ne vont pas manger Messieurs C'est impossible Je ne peux pas rouler carrosses Si chez moi Il n'y a pas à manger Ça c'est impossible Messieurs Je ne le ferai pas Je ne peux pas Amener une femme au resto Si moi Je n'ai pas à manger Chez moi C'est impossible Messieurs D'abord il faut que moi Je sois bien Avant que je fasse Donc c'est ça Le règle de la vie Alors vous Monsieur le président C'est vous le premier citoyen Vous ne pouvez pas aller faire Vous paraître au monde Messieurs vous Les autres crèves de faim Messieurs Kulombo Vous êtes là Vous avez fait Des vidéoconférences Grosse costume Grosse bureau Machin Comme là je suis Dieu merci Je ne me les cache pas Voilà Mon bureau Voilà Sans moi Ok Je crève pas de faim Oui mais Mes chers amis Avant que je sois là J'ai boss J'ai travaillé pour ça Ok Et bon Messieurs Kulombo Vous Pendant que vous faites ça Notre population A quoi Non j'aurais voulu que Vous puissiez profiter De l'appareil de l'état Pour rédiciler un peu Le bonheur au mien Le Congo A un budget Ces budgets là Vous torpillez Vous payez Vous volez notre caisse Pour s'enrichir Mais mal Et vous donnez Que dalle Vous donnez rien A cette population C'est pour cela monsieur Mais honte à vous De vouloir être Le premier citoyen D'un pays Où vous n'avez même pas L'humanité Pour ce matin J'ai fini avec monsieur Kulombo Honte à vous Chère Demi Il fait chaud Excusez-moi Je suis désolé Vous savez J'ai bien mouillé Mon maillot Pour mon peuple Donc quand je finirai ici Je vais aussi aller mouiller Mon maillot Pour gagner ma vie Je vais couper du bois Et porter de l'eau Puisque c'est comme ça Que je vis Donc transpirez Mais fais pas peur Puisque voilà Je viens transpirer Ce matin pour mon peuple Donc je mouille mon maillot Pour vous Puisque C'est C'est ça mon devoir Mes chers amis Des emplois J'aurais voulu Que nous puissions parler De ces Gouverneurs Que je cite Jatinin Gobila Monsieur Gobila Ce matin Vous encore Je vais vous gifler Dans tout le koutume Ce matin J'ai pour mission De gifler Les autorités congolais Je vais commencer Avec le président Je vais gifler Dans tous ses koutumes Je pense que lui Il a eu sa dose Maintenant ce matin Je vais gifler Monsieur Gobila Dans tous les sens Mais vraiment gifler Vous savez Un gouverneur A pour mission De faire de sorte Que sa ville Ou sa population Vive J'irais En beauté Donc il faut que Dans ces villes Il y a un gouverneur Le premier citoyen Du pays C'est le président Nommé Kilombo Le premier citoyen De la ville C'est le gouverneur Gentilin Gobila Donc ces messieurs là C'est extrêmement pareil Comme un père de famille La ville C'est lui Le premier citoyen De la ville Monsieur Gobila Qui ce matin Je vais encore aussi L'enterrer Lui il faut qu'on puisse L'enterrer Mais lui Il a choisi De raqueter Nos populations Au lieu De faire de sorte Que sa ville Soit comme le monde Ailleurs Quand vous venez Quand vous venez à Paris Le maire de la ville Fait de sorte Que nous manquons De rien On pourra dire Oui ici c'est l'Europe Mais vous allez En Côte d'Ivoire Le maire de Côte d'Ivoire Cette ville De la Côte d'Ivoire Au des plateaux C'est un petit Paris Vous allez au Sénégal Ces maires là Fait de sorte Que sa ville Le capital Soit d'abord Le miroir du monde Puisque grâce à cette ville Les étrangers Pourront venir Visiter cette ville Ok Si le monsieur le maire N'a pas l'idée De faire Vous moi Valoriser son pays Eh bien Sa capitale Ce pays là L'aura pas Les touristes J'ai vu le président Récemment là Aller faire l'inauguration D'une maison de touristes Monsieur Comment les gens Peut venir visiter un pays Où c'est un taudis Où c'est la poubelle Dans tout le coin de la rue Monsieur Mais honte à vous Qui sont vos conseillers Monsieur Le gouverneur Dans ce poutu pays Monsieur gouverneur Gobila Vous êtes le premier citoyen De la ville Votre émission Je vais vous Vous relater Si vous savez pas Vous devez veiller Que la ville Soit propre Vous devez veiller Que dans la ville Qu'il y a La circulation Dans tous les sens Vous devez veiller Que dans la ville La population Puisse vivre En paix Vous devez veiller Que les commerçants L'air bien Soit sécurisé Vous devez veiller Que la population Puisse avoir De l'eau potable L'eau puisse aller Dans les canalisations Jusqu'à devant Chaque maison De chaque personne Qui vit dans ce pays Vous devez veiller Vous devez veiller Que l'électricité Arrive au bon port Vous devez veiller Que la police Puisse sécuriser La ville Et la population Et l'air bien Messieurs La liste est longue Que je peux vous expliquer Vous apprendre Votre travail De gouverneur Parce que vous C'est vrai Comme le président Avait dit Je n'ai jamais été président Je ne connais pas C'est quoi le travail D'un président Donc je pense Que lui aussi C'est pareil Ces gens là Ils vont gouverner Mais ils ne connaissent pas Le travail Là où ils vont faire Ils n'ont jamais travaillé Ils ne connaissent pas Le métier Là où il va aller Le président A dit sur la radio Je n'ai jamais été président Je ne sais pas Le travail du président Je serai conseillé Par celui qui était là Honte à vous monsieur Est-ce que le gouverneur A aussi c'est pareil ? Il n'a jamais été gouverneur Peut-être Non Il a été à Yumbi Là où il a causé Des massacres De ma population Mais c'est Monsieur Jatlingo Bila en question Là je viens de vous relater C'est quoi le travail D'un gouverneur Maintenant entre Ce que moi Ce que la vie Vous demande de faire Est-ce que la population Vraiment Ils sont servis Par ces gouverneurs ? Quand on voit L'état des Je dirais De notre ville Là où ils veulent Mettre en place Une société Pour faire le touriste Est-ce qu'aujourd'hui On peut Monsieur Jatlingo Ça c'est la ville De Kinshasa Vous pensez que Dans cette ville Pareille là On aura des touristes Monsieur Jatlingo Gobila Ça c'est les marchés Où nos mamans vendent Les marchés Sont par terre Et ces messieurs Tous les matins Ces agents sont là Pour inquiéter Le maman Payer les tickets Pour vendre au marché Les gens vont dans un marché Où il n'y a pas Des tables Pour que les gens Puissent faire le marché Proprement Que le nourriture Ne soit pas au sol Nos mamans Fait le marché Par terre Mes chers amis Dans le même marché Là Les gens Cohabitent Avec la poubelle Il n'y a pas Les passages Où le passant Peut passer Il faut marcher Sur la poubelle Comment voulez-vous Pas que ces gens Là tombent malades Ou bien qu'ils soient Infectés par tous Les batteries À la con qui existe Monsieur Kulombo Monsieur Ngobila Vous récoltez l'argent Tout le jour au marché Pourquoi vous n'enlevez pas Les poubelles Alors dans une ville Qui se respecte Vous devez avoir Les camions de poubelles Qui viennent ramasser Tout le matin Après le marché Tout ces poubelles Laissées par les commerçants Quand on voit L'état de la ville Comment que dans ce pays-là Les gens ne meurent pas De la malaria Des typhoïdes Alors je dis Monsieur Ngobila Votre mission c'est quoi ? La population meurt Et puis vous regardez Vous roulez carrosse Vous pensez même pas À donner un peu Des vies Dans ce pauvre Dans ces populations Regardez l'état de la ville Et ces messieurs Il s'est dit Il est le gouverneur Mes chers amis Ça fait mal au cœur Ces messieurs Tout le matin Pour moi je dis Ils requêtent Les populations Ces gens-là Ils ont des agents Qui vont passer Des vent Chaque messin Chaque table de mamas Qui vend Chaque commerçant Doit payer un ticket Pour avoir le droit De rester là Pour vendre Leur soi-disant Géré produit Espérons qu'il y aura La chance de vendre Et Dieu merci Chaque personne Qui paye les tickets là Il arrive à vendre Malgré Il faut le marché Mais par terre Lors d'un premier confinement Qu'ils avaient entendu Puisqu'ils ont fait Le confinement Selon lui Qui est à la Gombe Puisque pour eux Le coronavirus A été importé Par eux Qui voyageaient Oui c'est vrai Le coronavirus A circulé uniquement Dans la Gombe Donc c'est pour cela Ils avaient confiné La Gombe Pour qu'eux-mêmes Là Puissent un peu Être en quarantaine Qui puissent se soigner Sans peut-être Propager la maladie Dans la cité Mais pendant Ce premier confinement On avait entendu Que ces messieurs Avaient presque voulu Ou bien Avaient vendu Une partie du marché A des sujets libanais Où ils ont commencé Les travaux Mais ils sont allés Casser les dépôts Là où les concitoyens Les commerçants Faisaient garder Leurs marchandises Et ils ont fait aussi La défrisse méchante Les gens Ils avaient perdu Leurs bien Leurs marchandises Mais ça Contre est parti Ces gens là Ils devaient quand même Considérer sa population Ils sont dans un pays Déjà le plus difficile Où les aides Tout ça n'existaient pas Où l'entrepreneur On n'a pas les assurances Vous allez casser un dépôt Là où il y a Les biens de la population Ou les mêmes Les appellés Qui viennent récupérer Les biens Vous détruisez Les biens des gens Mais méchamment On appelle ça La destruction Vraiment la destruction Méchante Sans tenir compte De la vie De vos populations Monsieur Et vous voulez Que toutes ces choses là Qu'on voit de vous Qu'on puisse se taire Puisque vous vous êtes Mais ce soit Disant Gobilla Monsieur Mais qui vous êtes Monsieur Première Vraiment Action Que ce monsieur A fait Ça démontrait Que ce monsieur N'a pas la considération De ce peuple Qui s'est dit Premier citoyen De la ville Maintenant là On apprend que Cet marché de la ville Eux Comme ils veulent tout vendre Ils ont pour mission De les fermer Pour vendre Au sujet Géré libanais Pendant ça là Sans oublier Que ces marchés Ça existe Depuis le Congo Et les Congo Dans ces marchés Il y a trois Cohabitations de personnes Qui sont là Dans ces marchés Il y a des espatriers Libanais Indiens Tout ça Qui vend des boutiques Qui vend des produits En gros Dans ces marchés Il y a nos commerçants Lambda Qui viennent vendre Leurs produits Ou à manger Ou pas importe Au marché Dans ces marchés Il y a la population Qui vient acheter Pour approvisionner La maison Pour ravitailler Le petit commerce En ce moment J'irai dans la cité Et ces messieurs Va se décider Prendre des décisions Couper court Toutes ces trois Classes de la population Qui exercent Leur métier Vont plus exister Vont plus travailler Sans se poser de question Si ces gens là Travaillent plus S'ils ont plus l'endroit Pour travailler Ou ils vont aller travailler Est-ce que Les gouvernants Congolais Réellement Est-ce qu'ils ont L'oreille Pour entendre Pour comprendre La souffrance De leur peuple Ils sont payés Pour nous tuer En petit feu Déjà les autres Ils veulent nous tuer Pour récupérer l'Afrique Sans nous Donc je vois Donc je vois Que eux aussi Ils sont payés A faciliter la tâche A ces gens là Qui veulent tuer La population Qui veulent prendre l'Afrique Mais sans les Africains Comment décider Un marché Où le peuple Congolais Gagne leur pain Où les commerçants Vendent Nefus Que leurs produits Où les mamans Vendent En marche Vendent Les produits Pour nourrir Les femmes Parce qu'aujourd'hui Le papa congolais Ils n'ont pas de travail Comme je dis tantôt Au Congo Il n'y a pas les services sociaux Pour venir à l'aide A toutes ces femmes Grâce au commerce De cette femme là Il y a des enfants Qui vont à l'école Puisque le gouvernement Congolais a prédit La gratuité Mais ils n'ont pas De quoi payer Si ces mamans Elles ne viennent pas Vendre au marché Les enfants Ne vont plus aller à l'école Si ces mamans Elles ne viennent plus Vendre au marché Les enfants Ils n'auront plus à manger Puisque le service Social au Congo N'existe pas Mais cher ami Ecoutez-moi Partagez-moi ces messages Parce que nous avons Des gouvernants Qui veulent faire boire Mathieu Vumé Ils sont incapables De venir à l'aide A leur population Là où la population Gagne un peu leur vie Mais proprement On est plutôt De les aider Pour lever le niveau Ils ont pour mission De tout détruire De saccager Messieurs Votre mission c'est quoi ? C'est tuer la population Au vu de tous ? Ou peut-être Je dirais Des complotés Comme les gens Qui viennent de l'Afrique Sans les Africains Vous vous facilitez Ce travail à la con Monsieur Monsieur Ngobula Ce matin Vous je veux vous juffer Dans tous les sens aussi Pourquoi aller Prendre une décision De fermer un marché Où aujourd'hui Vous racketez Nos populations L'argent Que vous récoltez Avec tous ces marchés Les boutiques Les mamas Qui vendent Les étales par terre Sans avoir des tables Adéquates Cet argent Vous en faites quoi ? Parce que vous n'êtes Même pas capable A nettoyer Cet marché Là où les gens Vient vendre Ici en Europe Quand il y a marché Les gens payent Le place Chez le placier Mais après le marché Ici en Europe Nous avons des voitures De nettoyage Qui vient Qui ramasse De la saleté Qui reste Qui lave même La rue Avec de l'eau Vous voyez Ici en France C'est comme ça Après chaque marché Les commerçants Laissent des saletés C'est un deal Ils laissent des trucs Mais la mairie Viens nettoyer Maintenant vous Monsieur Ngobila Votre mairie A vous Vous avez un service De nettoyage Dans ce pays Vous avez des camions De poubelles Monsieur Ngobila Vous avez des gens Qui viennent laver Les rues De Kinshasa Monsieur Vous avez des gens Qui viennent équerrer Des terrassées A Kinshasa Monsieur Ngobila Monsieur Mais honte à vous Vous ne devez même pas Se regarder dans la glace Dire voilà Je suis le gouverneur De la ville De Kinshasa On le voit Il roule carrosse Avec une grosse 4x4 Alors sa population N'a même pas De quoi vivre Sa population N'a même pas De l'eau potable Monsieur Ngobila Et vous voulez Réquitter nos mamans Qui viennent juste manger Vendre pour que Leurs enfants Mangent à la maison Vous vous avez là Mais sans humanité Sans caire Vous voulez fermer Un marché Que vous avez trouvé Mes chers amis C'est Monsieur Ngobila Là Il a été gouverneur A Yumbi On a appris Que ces messieurs A occasionner La mort De nos concitoyens A Yumbi Le Congo A la chance D'avoir des gouvernants Qui sont Vraiment des Machiavéliques Des Machiavéliques Tout homme politique Au Congo S'il n'est pas Démont Mais sans les cornes Dans son coeur Mais c'est tout noir Ils veulent tous Être gouvernants Députés Ministres Sénataires Présidents Mais ils n'ont pas L'oeil Pour voir La souffrance De la population Ils n'ont pas Le coeur Pour sentir Un peu Ceux qui vivent La population Mais ils veulent tous Nous gouverner Mais dans leur coeur Le coeur est tout noir Ils sont mauvais Ces gens là Vous savez Quand le coeur est mauvais Même les visages On devient vilain Regardez Tous nos politiciens Mais leur tête Mais c'est des vilains Mecs Puisque le coeur Est tellement mauvais Du coup Quand le coeur est mauvais Le mauvais Sort dans le visage Ils sont devenus vilains Des têtes un peu Qui font peur aux enfants Regardez Toutes nos classes politiques On a des autorités Vilains A celle Pour qu'on avait Des gouvernants Beaux propres A l'époque Des Mobutu Ah oui A l'époque de Mobutu On avait des ministres Beaux Le président Beaux Tout le monde était content Un pays gouverné Par des gens Beaux Élégants Avec le bon coeur Le pays marchait Mais là maintenant On a un pays Avec des gens vilains Mon camabeu Ils pensent Qu'ils sont là Il faut qu'ils mangent Mes chers amis Je vais vous expliquer une chose La vie C'est un buffet à volonté C'est lui qui Choisit de servir Il arrive Dans le table Le roi Dans une fête Dans un bif à volonté On ne peut pas tout finir Sur son assiette On doit mettre Ce qu'on a besoin Et manger Et rentrer chez soi Mais les gens Qui arrivent au pouvoir Au Congo Ils ont tellement faim Quand ils arrivent Devant le table Des bif à volonté Ils veulent manger Et quittent plus la table Pendant cela Ils pensent Qu'ils mangent Puisqu'ils ont tellement Crévé des faims Ils mangent Pour peut-être Rattraper le temps perdu Mais après Ils devaient Et voilà Nos gouvernants Après 10 ans La santé Vous êtes malade Vous êtes déjà Obèse L'obésité C'est la mort Dans l'âme La vie C'est un buffet Fait à volonté Messieurs Mangez avec modération Laissez aussi Les autres manger Vous venez Vous vous accrochez Vous après Vous n'avez même plus De laisser la place De gens Vous laissez s'asseoir Vous Non mes chers amis Au Congo Là Ça laisse à désirer Des gouvernants Avec un mauvais cœur Avec la tête Vilain Puisque quand le cœur Est mauvais On devient vilain On peut pas On peut pas Devenir beau C'est ça Quand on est vilain On dit Quand on est laid On laisse On reste Lait Même on a l'argent On est laid Tu vas draguer une femme La femme vient Avec l'argent Mais la femme Pour t'embrasser Elle dit Ah putain Le mec Il est vilain Il est laid Mais il prend l'argent Parce que tu es laid Dans ton argent Va pas te changer Faire de toi Un homme beau Tu resteras Les vilains Voilà les gens Qui nous gouvernent Avec un mauvais cœur En noirci Comme ils sont mauvais Le cœur Le visage Il devient vilain Mauvais Monsieur Gobi Ce matin Je vais vous gifler Pourquoi Réquettez nos mamans Fermez nos marchés Sans contrepartie Gombez là Ces Zandou Quand vous allez fermer Gombez des gens Qui vont aller au chômage Ils vont aller faire Leur marché Et pourquoi pas Peut-être chercher A améliorer Leur vie Créer un bon marché Avec des tables Comme à l'époque Pavillon 5 Pavillon 5 Ben met ça Tout qu'on sort Avec les lumières Que les gens Travaillent proprement Et puis là Vous venez vendre vos tickets Vous pouvez raqueter Parce que vous avez fait Un travail Monsieur C'est normal Si vous mettez des tables Vous mettez des toits Quand il y a la pluie Les gens sont protégés Vous pouvez raqueter Normalement Vous avez investi C'est un business Faites nous les travaux Cassez nous le marché Qui existe Mettons nous les tables Mettons nous les toits La lumière Comme à l'époque On voyait Pavillon 5 J'avais mon grand frère Belotti Qui vendait de l'or A l'époque Quand j'allais voir Mon grand frère Belotti Il était au Pavillon 5 Mon grand frère Omar Idada Ils avaient des tables Des bijoux Puisque je suis avec Des grands Qui faisaient un peu De l'or A l'époque Belotti Donc Omar Idada Pavillon 5 A l'époque Tu rentres comme ça Mets ça Qui toco Voilà à cette époque J'ai été Pourquoi pas nous remettre Des pavillon 5 Les tables Bien Le mur Avec des faillances Avec de la lumière Maintenant Vends des tickets Si tu veux Tu peux raqueter Monsieur Ngobila On peut vous trouver Des camions De poubelles Ici En France Puisque Si vous ne savez pas Il y a des camions Qui remassent des poubelles Monsieur Ngobila Je peux vous trouver Des camions Qui remassent des poubelles Je peux vous trouver Un contrat Avec des gens Qui font des bacs Pour ramasser des poubelles Monsieur Ngobila Je peux vous trouver Des usines Qui viennent pour Raffiner la poubelle La poubelle Que vous voyez là C'est de l'argent Monsieur Ngobila Les poubelles là On peut les prendre Des incinérés Faire des foins Avec le foin Pour faire les bilangas Monsieur Ngobila Je peux vous trouver Des gens ici En Europe Qui viennent sur place Ils posent des usines Au Congo Juste pour ramasser La poubelle Vraiment les incinérer Les broyer Et derrière Ça va sortir Le produit pour les bilangas Une partie faire Les plastiques Donc le poubelle Au Congo C'est de l'argent Mais malheureusement On n'a pas des gens Qui ont des visions Dans ce pitain de pays Je suis grossier ce matin Parce que Tel que j'insulte Un peu ces gens là Monsieur Ngobila Vous êtes tous Allés faire un travail Où vous ne savez pas De ce qu'il s'agit Le président dit Je n'ai jamais été président Je ne sais pas Comment ça se passe Je vais demander conseil A celui qui était là Lui aussi Mais je pense que c'est pareil Et là C'est peut-être D'être gouverneur Puisqu'il a un piston Avec Tabila Et puis sa soeur Maintenant Il ne sait même pas Le travail d'un gouverneur Monsieur Au Congo Là Les matites C'est de l'argent Oui Les matites Mes chers amis Je vais vous montrer Les matites Il a aujourd'hui Les matites au Congo Ces matites Mes chers amis Si demain Je suis au Congo Mes chers amis Il est où là Vous voyez Ces matites Mes chers amis C'est de l'argent Si je suis au Congo Avec ces matites Par jour Je ne peux pas en faire 10 000 euros Juste là Avec les matites Puisque Pour faire un commerce Il faut acheter un produit Ok Au lieu d'aller acheter un produit Moi je viens seulement Je ramasse Les matites Je ramasse dans mon usine Je le fais à chauffer Je trie Dans l'ongoli La poussière Dans l'ongoli La plastique Dans l'ongoli Dans l'ongoli Dans l'ongoli Par jour Dans l'ongoli Qui viennent Qui viennent Qui viennent par l'aide A leur population Mais ces gens là Qui veulent Que ce soit eux Alors la vie C'est un biffé A volonté Ils sont assis Devant les tables Mais ils ne veulent plus Quitter la table Alors ils doivent manger Avec modération Pour ne pas s'abîmer La santé Et ils confondent Maintenant comme je suis arrivé Ça sera que moi Ils mangent Ils mangent Ils mangent Ils mangent mal Au lieu même d'être En bonne santé Du coup Ils deviennent malades Ils deviennent inaptes Ils deviennent obèses Le ventre Vous allez voir des hommes Avec des ventres de grossesse Des neuf mois Vous allez voir des hommes Qui ne savent même pas courir Vous allez voir un général Les ventres jusqu'ici Un président jusqu'ici Ils sont tous là comme ça Il dit Je viens à la santé Vous êtes malades messieurs Vous êtes des gens obèses Hantes à vous Vilains que vous êtes Ce matin il fallait que j'ai Juflé les gens Parce que vous n'aimez pas les autres Vous n'avez pas un coeur Pour faire du bien A votre population Vous voulez vous goinfrer Grossir Et vous appelez ça Vous avez la santé Alors vous êtes malades Mes chers amis On doit insulter ces gens là Pour qu'ils sachent Qu'on n'a pas peur d'eux Parce qu'ils n'ont pas le coeur L'aïe pouvoir Et la souffrance de leur peuple Messieurs hantes à vous Servir un peuple C'est La cesserdoce C'est la chose La plus Important dans la vie Quand c'est celui qui sert Il ne meurt pas Parce qu'il laisse derrière lui Des traces Son nom Sera pépétré Celui qui se sert Il s'enterre Mais vivant Depuis le congé Congo Là tous ces politiciens Est-ce qu'on en parle d'eux ? Puisque vous n'avez pas servi Messieurs Depuis le congé Congo Quel politiciens Qu'on parle d'eux Aujourd'hui Ah bien Mais les seuls hommes Qu'on parle de lui C'est le moumba Le moumba C'était personne Sans maison Sans voiture Mais le moumba On le parle dans le monde entier Il n'était même pas président Les seuls hommes Qu'on parle du Congo C'est le moumba Est-ce que le Congo Est-ce que le Congo a été dirigé C'est le moumba ? Parce que tous Quiconque Qui s'est servi Il est condamné A mourir Avec lui Et sa génération Moumba Moumba a fait 37 ans Avec combien d'enfants Moumba Moumba est mort Mais ses enfants aujourd'hui Est-ce qu'il a fait long feu ? Personne Qu'est-ce que vous voyez Là ses enfants sont là Ils patogent Ils n'arrivent pas Je m'en assume Tous ces généraux De Moumba Ils sont là Mais ils crèvent la dalle Ici en Europe Personne Ils s'en sort Quiconque Qui va aller S'est servi Il est condamné A mourir Le monde est dirigé Par les entités Par le monde mystique Celui qui fait du bien Il ne merge jamais Celui qui va profiter Pour gérer Mûrir les autres Il se condamne Et lui Et sa génération Des trois générations Maintenant Vous voyez Faut-il béton Faut-il béton Monsieur Après lui Sa génération Doit disparaître Des trois générations Il a enterré son père Et c'est fini Le nom de Tshiseki Il dit Va plus exister Pendant trois générations Puisque Quiconque Qui sert Pas le peuple Qui se sert Est condamné A mourir Pendant trois générations Je m'en assume Je suis un homme Initié Qui vous parle Et j'ai dit Alors mes chers amis Vous voulez servir Un peuple Ou voulez vous servir Faites vos choix Faites vos choix Ne venez pas me voir Par exemple là Les jeunes gens Que j'appelle Pour servir le Congo Si vous avez L'ambition Pour se servir Messieurs M'approchez pas Parce que vous allez Vous faire tuer Tout seul Mais si vous avez L'ambition De servir le peuple Messieurs Approchez-vous A moi Là on fera l'histoire On a pour mission De servir le nôtre De le protéger Contre tous Jusqu'à la mort Comme sous un drapeau Si vous vous venez Puisque le président Bamba Il a un parti politique Il a des ambitions Moi je vais être député Je vais aller Au peu comme Tour Nabisso Au Tour Nabisso Pour voir Nabisso Monsieur Ne m'approche pas Je connais pas Cette phrase là Au Tour Nabisso là Je vais même pas Ces gens là Monsieur Si vous voulez M'approcher On vient pour servir La nation Congo On protège nos terres Nos terres Nos populations L'humanité est sacrée Sinon Restez loin de moi Sinon c'est moi Qui va vous fouetter Vous faire tuer Et je m'en assume Je suis humaniste Je parle Je travaille Pour l'humanité sacrée Donc j'ai insulté Quiconque Qui met en mal l'humanité C'est pour cela Quand je les insulte Il n'y a pas un Qui pourra marcher Dans ma direction Parce que je parle Pour les autres Je parle pas pour moi Je les ai insultés Devant vous Mais j'ai raison De les insultés Parce qu'ils met en mal L'humanité sacrée Que Dieu a créée Vous pensez que Quand moi je les insulte Pendant qu'ils met en mal La population Ils pourraient se mettre Dans mon chemin Et puis m'avoir Impossible Voici les règles De la vie La protection C'est juste ça Mais si moi je me mets A commencer à travailler Pour moi Mais à la seconde Ils vont se mettre Dans mon chemin Ils vont me trouver Comme là Je moune mon maillot Pas pour moi Pour eux Voilà J'ai transpiré ce matin Vous avez Je dis Mon maillot est mouillé Pour mon peuple Monsieur Vous pensez que L'heure que je pouponne Là c'est pour moi Non je moule Les moyens Pour eux Monsieur Vous pensez que Quiconque d'un mec Qui va s'élever Il va se mettre Dans ma direction Moi qui viens Moi qui viens de transpirer Pour mon peuple Vous voyez Il va m'avoir Monsieur Non monsieur Il ne peut pas Déjà la nature Elle-même La nature Là me protège Parce que Je parle pour la nature Je parle pour la terre De nos ancêtres Je parle pour le soleil De nos ancêtres Je parle pour le vent Je parle pour Monsieur je ne peux pas Tout dire Parce que je suis Dans ces éléments là Alors toi Qui viens pour saboter Pour détruire Si je pense que Tu auras dans mon chemin Tu ne me trouveras pas Alors mes chers amis La nouvelle génération Réfléchit bien Vous voulez servir Pour s'enrichir Ne m'approchez pas Vous allez vous faire tuer Tout seul Mais vous voulez servir Le peuple La terre Monsieur pour ça On ne demande pas Vos diplômes Gardez vos diplômes Quiconque veut protéger La terre On n'a pas besoin De ses diplômes On fait seulement Qu'il a le bon sens Quiconque veut protéger La nature L'humanité Ma grande sœur Gros bisous Ça c'est ma grande sœur Bisous à toi Quiconque veut protéger L'humanité Il est sacré Il est déjà protégé On ne demande pas Le diplôme à quiconque Celui qui veut protéger Cette terre Il est le bienvenu Celui qui veut protéger L'humanité Il est le bienvenu D'abord notre rôle C'est de servir les autres On sert les autres Au passage C'est eux là Qui vont nous servir après Dernier point Il disait Pourquoi aujourd'hui La vie de nos populations Congolaises Est chosifiée Au Congo Les gens crèvent Au vu de tous Personne ne lève un doigt Il y a des inégalités Impossibles Tu marches Ou tu crèves Dans un pays Qui se respecte Il y a trois classes Sociales Il y a les pauvres Il y a les moyens Et les riches Guevara Gros bisous Ma grande sœur Gros bisous Gros bisous De côté de Belgique Gros bisous A tout le monde Alors Dans un pays Qui se respecte Il y a trois classes Sociales Il y a le pauvre Il faut bien que le pauvre existe Il y a les moyens C'est lui qui a fait les efforts Et les riches C'est lui qui a monté l'escalier Dans la vie Il y a trois marches d'escalier Il y a trois Cinq Sept Et puis Tu prends le couloir Mais celui qui est pauvre Le pauvre Il a besoin De moyens Il a besoin Des riches Mais celui qui est riche là Il est riche Puisque Derrière lui Il y a le moyen Il est riche Puisque En dessous de lui Il y a les pauvres Donc nos vies sont liées Messieurs Messieurs là Comprenez-moi bien S'il n'y a pas des pauvres là Qui va travailler pour les riches Les gens riches là Qui nettoient leurs toilettes là Les gens riches là Qui nettoient leurs grand-mères ici là Nos familles ici là Le parisien que vous voyez ici là Mes chers amis Je vous choque Ils nettoient le grand-papa ici Ils font les ménages ici là Non Oui L'immigré Il est considéré comme pauvre En Europe là L'immigré C'est lui qui vient nettoyer Les chambres de chambres Les femmes de chambres Il est considéré comme pauvre L'immigré Qui vient nettoyer Les métros ici là Il est celui là Qu'on appelle le premier pauvre Puisqu'il est pauvre Pourquoi ? Excuse-moi Selon la classe moyenne en Europe C'est lui qui touche déjà 1200 euros Il est pauvre Puisqu'avec 1200 euros Il ne va pas plus loin En France Il est considéré comme pauvre Premier salaire De l'homme pauvre en France En Europe C'est le SMIC 1200 euros Et puis Les cadres Supérieurs Des entreprises Il peut toucher 3000 euros 4000 euros Ça dépend Des statuts De son entreprise Lui là On appelle ça C'est le bobo Après Les chefs d'entreprise Donc Les moutou à train Ou des gens Qui ont l'argent Ou des riches Il peut toucher 7 à 6000 Et puis ça dépend Il n'y a plus de montant Vous comprenez ? Ça c'est une paie Dans un pays qui se respecte Il y a le pauvre Mais le pauvre Européen C'est lui qui fait Les ménages D'ici là C'est lui qui nettoie Les métros Avec 1200 euros S'il rentre au pays Avec 1200 euros Il est riche Je vais vous dire une chose Dans mon entreprise J'avais un gars à moi Mamadou Qui travaillait Comme agent de sécurité Ce type Quand je viens d'embaucher Il me dit Monsieur Moi J'ai vis Au foyer Au foyer là-bas Parce que les Sénégalais Ils ne louent pas de maison Puisque si je prends une maison Il faut payer le loyer Il ne va me rester rien Au foyer où je suis Je paye mon lit Ça c'est une histoire vraie À la tête de mes enfants Je paye mon lit Ça me coûte 50 euros Je paye à manger Parce que moi J'irai en groupe Pour manger J'ai pour 100 euros Et j'ai 50 euros Pour la carte orange Pendant que je travaille Pour vous Je veux qu'à la fin du mois Vous me donnez Sénément 250 euros Mon salaire des 1000 euros Vous ne me donnez pas Pourquoi ? Non, non Puisque je suis au foyer Je n'ai pas de compte bancaire Je n'ai pas à avoir L'argent à la maison Là Il peut me le voler Gardez mon salaire Et à la fin du mois Vous allez tout me donner D'un seul coup Je dis Messieurs Mais comment tu vas vivre ? Non messieurs Vous inquiétez pas Vous êtes mon patron J'étais choqué D'entendre ça Ça c'est une histoire vraie Ce type travaillait pour moi Il touchait son salaire De 1200 euros Je payais ses charges A la fin du mois Au lieu que je donne Son chef de 1200 euros Non messieurs Donne-moi 250 euros Pour vivre Il faisait le mois Complet avec ses 250 euros C'est là J'ai compris Que nous les Congolais On était cons Ce n'est pas un Congolais C'est un Malais Les 1000 euros Il laissait 1000 euros Chez moi Et chaque décembre Il venait chez moi Monsieur le patron Je vais partir au pays Quand il venait Je suis à un nombre de paroles J'ai sorti Comme ça là 11 000 euros Cash pour lui Ces messieurs Ils partaient au pays Avec 11 000 euros Cash Au Mali Quand il a joué Avec 11 000 euros Cash C'est un homme riche Il partait au Congo Plutôt Il partait dans son pays Une fois par an Ce type Il a travaillé pour moi Pendant 5 ans Mais Au bout de ses 5ème années Quand tu l'es revenu Il me dit Patron Je vous montre Ce que je fais Il m'a montré Une photo Il a construit Un immeuble Des 6 étages Au Mali Et c'est tout le mois C'est moi qui lui remettais C'est 11 000 euros Des salaires Réunis Et lui en France Il vivait qu'avec 250 euros Il avait de quoi Payer sa carte orange Au foyer Il mangeait En famille Il payait sa carte orange Il n'avait pas le loyer Parce qu'au foyer Ils sont hébergés Par les services sociaux Comme je parlais Les services sociaux Donc chacun paye son lit Vous voyez Il perd le loyer Comme nous autres 1 000 euros 2 000 euros Non Il paye 50 euros Son lit seulement C'est tout Les messieurs Chaque 10 mois Il avait 10 000 euros Le 11ème mois Il avait 11 000 euros Quand il partait un mois Pendant les vacances Il construisait sa maison Cinquième année Le messieur A livré Un bâtiment A 6 étages Hôtel Luxieux Il m'a dit Monsieur le patron Maintenant je vais arrêter Travailler pour vous Je rentre chez moi Je l'applaudis J'ai applaudi Ces maliens Aujourd'hui Il est patron d'un hôtel Chez lui au Mali Il dit La France J'ai fini Pendant ce temps là Sa femme C'est les enfants Ils étaient au pays Il est rentré chez lui Il a un bâtiment De 6 étages Il a de quoi manger J'ai vu non J'ai vu venir de temps en temps Vous voir Mais c'est fini Vous voyez Les étrangers sont intelligents Les Congolais Ils veulent faire voir Alors si vous avez seulement 1 200 euros S'il devait payer son loyer Il devait payer la carte orange Vous pensez qu'il devait Construire ces maisons là Il devait ne plus qu'il cotisait 1 000 euros par mois Mais lui par mois Il cotisait 1 000 euros Puisque son argent C'est moi qui l'ai gardé Alors si peut-être J'étais aussi un mauvais patron Mais à la fin du mois Il dérémètre son argent On pourrait dire Monsieur J'ai pris l'argent Parce que j'ai confondu Ton argent et mon argent On devait finir J'ai l'enjustice Mais nous c'était son argent Je leur en dis Voilà un peu J'ai juste sorti de ça Pour vous expliquer un peu Comment Un peuple N'a pas des responsables Dignes Au Congo Les gens La vie N'est plus sacrée Les Congolais Crèvent de la malaria Au vu de leurs responsables Comme les parents Il n'y a pas le travail Il n'y a pas Le couverture sociale Dans les familles Des fois Bon Qu'est-ce qui se passe Les parents Ils vendent leurs enfants Les filles Ce qui se passe Dans ce pays Ça doit vraiment Nous révolter Mais les Congolais Nous ne sommes pas Révoltés Nous sommes contents De nos politiciens Mais les politiciens Ce matin Moi je les insulte Et je m'en assume Mon chemin est là C'est lui C'est lui qui se met Dans mon chemin Il faut qu'il soit Prêt à ne pas Rentrer chez lui Moi je vous insulte Parce que vous avez Accepté de servir Un peuple Vous devez les servir Un homme Vous vous servir Et puis vous vous servez Mal tellement Que vous confondez Manger Et ces goins Faire vous grossissez Comme des porcs Vous souffrez en silence Monsieur Au Congo Il n'y a pas des gens Obèses Dans la population Toutes les gens Que vous appelez Avec la santé Ce ne sont que des gens Qui sont dans le siège De pouvoir Alors quand ils arrivent là Ou les mêmes Qui démangent bien Pour vivre Non ils mangent Cinq repas par jour Ils grossissent l'assiette C'est comme quelqu'un Qui est parti Dans une fête Vous allez voir son assiette Il a rempli l'assiette A tel point Qu'il ne sait plus marcher Comme pour lui C'est qu'il a mangé Demain il n'y a plus de vie C'est ça les Congolais C'est ça les politiciens Congolais Alors il devait aller manger Prendre son assiette Proprement Rentrer Manger Déguster Non lui il doit aller Comme maintenant il est là Je suis maintenant C'est mon tour Ton abus Pauvre con Ce matin Il fallait que j'insulte les gens Et souffre en silence Et je m'en assume Puisque la population Crève des faim Pendant ce temps là Vous roulez carrosse Vous construisez des maisons Vous achetez des voitures Messieurs Qui vous a dit Que quelqu'un parmi nous Restera Sur terre A vie Qui sait pas que nous tous là Nous sommes des passagers Sur terre Où nous sommes nés Grandis Et où mourir Un jour Alors mes amis Pourquoi pas faire profiter Les gens De vos richesses Et après mourir Mais laissez l'histoire Parmi vous Pourquoi vous mourrez Et puis tous vos entreprises Meurent en même temps Au Congo là Quand un patron il meurt Son entreprise en même temps On se disparaît Puisqu'il partage pas Au Congo C'est lui qui a ouvert Je dirais sa boutique La Ligable là S'il va aller faire pipi Il bloque la Ligable Il ferme A Kiosuba Il n'a pas confiance Ça va laisser à quelqu'un Vendre pour une heure Il n'a pas confiance Combien des gens Qui ont des sociétés Là où il y a l'argent Qui rentre comme ça En espèce Il est parti Il a laissé les gens Gérer Au Congo On a cette mentalité De faire confiance A l'autre Combien des patrons Il est même vendeur Dans sa boutique S'il veut faire pipi Il n'a personne Il doit fermer sa boutique Même si derrière lui Il y a sa femme Il doit prendre sa caisse Il doit pisser avec Vous pensez que Dans cette mentalité Le pays va avancer On ne s'aime pas On n'a pas confiance Comment on peut Construire un pays Messieurs Celui qui veut être patron Il faut déléguer Si vous Bonjour Entre mon cher Partagez On n'a pas des gens Qui ont la grandeur De l'esprit D'essayer de développer On a des petits Travailleurs Désolé Excusez-moi Je n'insulte personne Si tu ne dépasses pas Cet étage-là Tu resteras petit travailleur Tu vas attendre ton salaire A la fin du mois Mais tu en faut Faut être malin Pour cotiser Comme mon salarié Qui a pu construire C'est mon bâtiment Mais quand on vit Tous en Europe On a le loyer On a des voitures On a des charges à payer A la fin du mois Mais il ne t'intéressera rien Que tu ne veuilles pas Voilà pourquoi Parmi nous Il y a des gens Qui sont là Ça fait des années Puisqu'on a de loyer à payer On a des farms On a des restaurants Mais à la fin du mois Il ne t'intéressera rien Que tu ne veuilles pas Parmi les Congolais Qui peut avoir la chance De mettre 300 euros de côté Excusez-moi Je n'insulte pas Première classe Il n'y a pas beaucoup Puisque quand vous touchez Vos mis 200 euros Vous payez le loyer Vous payez tout ça Il peut vous rester 200 euros 300 euros Voilà pourquoi Parmi beaucoup les Congolais Ils ont pris beaucoup de temps Puisque l'argent Il parte Nous on vit proprement Mais les Maliens Ils ne vivent pas comme nous Les Maliens Comme je dis Ils ne louent pas de maison Les Maliens Ils n'achètent pas de costume Ils n'achètent pas de chaussure Non Mon agent là Ne portez pas un costume Il ne portait pas un costume Ils s'en foutaient Mais dans 5 ans Il est parti Il est parti même de chez moi Il est patron chez lui J'ai applaudi ces messieurs Puisque c'était un homme Vraiment Qui avait la vision Au Congo On a combien de gens Qui ont la vision Et pourquoi notre peuple On doit les laisser Pour compte Par des gens venus d'ailleurs Qui sont juste là Pour nous piller Mes chers amis Ce matin J'aurais voulu Juste parler de ça Et je n'ai pas terminé Sans éclaircir En mise au point J'ai un frère d'armes Qui vient de rentrer Du Congo Zek Mouikason C'est un frère d'armes Dans ce que j'ai fait Il est parti Parce que c'est aussi Quelqu'un Qui est entrepreneur Comme nous autres Mais c'est aussi Quelqu'un Qui dénonce Les choses Comme nous autres C'est aussi Quelqu'un Qui est sensible Qui est sincère Il veut les biens Pour l'humanité Il veut les biens Pour le peuple congolais Mais pour le monde entier Malheureusement Cet frère Il a été empoisonné Par ces gens là Puisqu'il fait des vidéos Comme je fais Il dénonce Le mal Civil De nos populations Il dénonce L'injustice Mais mon frère d'armes Jek Mouikason A été empoisonné Au Congo La raison pour laquelle Je voudrais vous dire A tous les fils De la mère patrie Qui défend l'humanité N'aie pas peur De cette intimidation C'est leur façon De faire Les Rwandais là Les gens là Les étrangers C'est un petit groupe De gens Mais comme dans Dans le cœur De Congolais On ne s'aime pas Ils passent Par nos propres frères Par nos propres serres Pour venir Tiens un verre d'eau Venir ça Nous empoisonner Je suis parti Deux ans au Congo Deux ans Sur place Non stop J'ai vu Toutes ces choses là Mais moi Je ne suis pas N'importe qui non plus Donc j'ai échappé A l'air truc Donc mon frère d'armes Jacques Mouikason L'antidote De ces choses là Je connais Je vais t'appeler en privé Juste pour dire Que vous Le Congolais Qui dénoncent Le mal dans notre pays N'aie pas peur De cette intimidation On est tous Nés un jour Au Mouret Alors les gars Mouret bien Insulté Là ce matin là Nafingobino Nafingobino Nanko Nafingobino Nanko Parce que Vous avez Vide Vous avez Plim 어때 Vous avez V puppet Donc vous devez souffrir en silence Si vous étiez déjà au moins Avec un coeur bien Qui faisait du bien Il pourrait vous applaudir Mais comme là vous êtes tous mauvais Gouverneur là, Gobi là Mais honte à vous Premier citoyen de la ville Mais honte à vous Dans une ville où les gens mangent Dors avec la poubelle Mais honte à vous Monsieur le Président Le premier citoyen du Congo Et en plus il y a 30 années en Europe Monsieur m'a honte à vous Je dis J'ai dit Partagez. Ils doivent souffrir en silence. Pour l'indépendance. Dressons nos fronts. Longtemps courbés. Et pour le bon. Prenons le plus bel élan. Dans la paix. Au peuple ardent. Par le labeur. Nous bâtirons. Un pays plus beau qu'avant. Dans la paix. Citoyens. Entournés. L'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluée. L'emblume d'or de votre souveraineté. Dans béni Congo. Tes aïeux Congo. Au pays Congo. Bien aimé Congo. Nous peuplerons ton sol. Et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil. 30 juin du 30 juin. Jour sacré soit le témoin. Jour sacré de l'immortel. Servant de liberté. Mes chers amis. Bonjour à vous. Merci. En tout cas, je vais salir un peu toutes mes amis qui ont participé. Sidou, merci à toi. Partagez, cher ami. Il faut que ce genre-là sache que nous allons marcher dans la direction bientôt. Nous ne sommes pas des gens qui ont peur. On est tous nés un jour, monsieur. On va mourir bien. Mais il faut qu'on laisse l'histoire. Nous, on ne veut pas disparaître comme eux. Non, nous, on veut mourir. Mais il faut qu'on parle de nous comme le Mumba, Thomas, Sakara, Modibo, Keïta. Tout qu'on sort. On doit empêcher ces gens-là qui veulent l'Afrique sans les Africains. On doit aller marcher dans leur direction également là où nous vivons. Alors, mon jeune président Normand Sentiment. Chers amis, je vous ai dit, si vous voulez servir le peuple, je suis votre voix, votre canal. Mais si vous voulez vous servir, monsieur, non, je vais vous faire tuer. J'ai bien dit, je vais vous faire tuer. Mais si vous voulez servir le peuple, on ne pourra pas vous tuer puisque vous allez rentrer dans l'histoire. Vous allez mourir grand. Votre nom doit rester des trois générations. Alors, mourez grand. Que votre nom rentre dans l'histoire des trois générations comme fit le Mumba. Vous avez écouté ces lignes nationales des bouts congolais ? Nous devons léguer à nos enfants un pays où il fait beau de vivre. Notre devoir, c'est ça. Nous, nous devons travailler pour le Mumba, c'est ce qu'il a dit. Alors, je dis à mon frère d'âme, Zach Moukasson, n'aie pas peur de ce poison qui est à manger. Je ne sais pas par qui, mais de toute façon, je t'appellerai en privé. Je connais les antidotes. Pendant deux ans, je suis passé même par là. Mais moi, je me suis taire puisque... Donc, n'aie pas peur quand on défend une cause. Juste, je vous garantis, même le sourcil et le diable, là, ne te trouvera pas. Mais quand on n'est pas sincère, Oli Mbou en la bongo, ben, on l'y a au pen en co. Donc, quiconque qui a accepté la corruption, ben, on l'y aïe. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est lui qui a refusé. Oli Mbou en la bongo, Poison en la bongo, Okis en la bongo et Simbao. Parce que la nature est sacrée. En tout cas, je partagerai là, ce matin. Je m'arrête là. Donc, gros bisous à vous tous. Partagez. C'est notre pays, quoi. On n'est tous... On n'est pas là pour les accompagner. La terre de nos ancêtres, là, comme je vous dis, c'est ma terre natale. Ça, c'est ma grande terre. On a pas un abînon. On a un confinant. Allez, ciao. Gros bisous. Partagez.